Bonjour, mon nom c'est Philippe Aubien. Et moi c'est Victor Tannou. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le deuxième tome de la série Chérubles Trafic. Écrit par Robert Mottemore. Nous avons décidé cette série qu'en remarchant dans les allées de la bibliothèque, nous avons trouvé cette longue série de livres qui avait l'air très intéressante. Nous avons choisi le deuxième tome de la série Chérubles parce que la couverture était la plus intéressante sur celle-ci. Par la suite, en lisant la quatrième de couverture, ça nous a vraiment donné un punch pour pouvoir lire ce livre. Dans cette présentation, nous allons vous présenter plusieurs aspects. Le premier étant toutes les informations nécessaires à savoir sur le livre et un résumé suspensif. La deuxième, ça va être pourquoi nous pensons que vous devez lire ce livre. Robert Mottemore est l'auteur de ce livre. La maison d'édition était Sunday Express. Robert a eu un prix qui s'appelait le Red House Children's Awards à son premier livre de la série Chérubles. Le livre s'appelait 100 jours en enfer. Ces livres sont destinés à un public de 12 ans et plus. C'est un genre de livre espionnage jeunesse. Le livre Trafic est composé de 352 pages pour le gros livre et 264 pages pour le petit livre. Maintenant, je vais vous présenter un résumé suspensif du livre. Chérubles est une organisation d'agents secrets. Elle recrute les enfants de 10 à 17 ans qui sont orphelins. Ça c'est le chiffre. Keith Moore est le sujet principal de cette mission pour avoir fait de la contre-vente de cocaine. Donc, Chérubles a décidé d'envoyer 4 agents, dont James Adam, qui est notre personnage principal. Il est à sa deuxième mission. Son but est de trouver des preuves qui démontrent que Keith Moore fait bel et bien de la contre-vente de cocaine. Que va-t-il arriver avec les agents ? Moi, j'ai beaucoup apprécié le roman. Moi aussi. Sur l'autre côté des personnages, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait plusieurs personnages principaux et puis que j'ai pu m'en attacher à un. J'ai l'impression aussi que plusieurs personnes pourront s'identifier à au moins un des quatre personnages principaux. Et peu importe la nature de la personne et ses passions. Moi, j'ai vraiment aimé comment les lieux étaient décrits. Car dans le livre, il parlait où c'est un lieu pauvre, tout pauvre, les enfants n'étaient pas bien habillés et tout ça. Puis je vois la différence comme quand je suis allée aux États-Unis et que j'ai passé par une ville un peu plus pauvre. J'ai vu que c'est pareil, pareil et que c'est vraiment bien décrit. De plus, il y a beaucoup de suspense dans le commentaire et les actions sont très bien insufficiles. À chaque fois que je finissais un chapitre, j'avais le goût d'en commencer un autre et puis je ne pouvais plus m'arrêter de lire. Moi et Victor, on a aussi trouvé deux citations qui prouvent que le roman fait interface avec la prévie. Moi, celle que j'ai trouvée, prouve que les jeunes dans le roman sont beaucoup comme les jeunes d'aujourd'hui. Au moins, moi, je suis déjà sorti avec une fille dans sa James. Je suis à près ses 15 ans et je n'étais jamais vu avec une copine. Carl prit l'heure à penser. J'ai déjà eu des petits amis. James sourit. Il avait réussi à pousser son camarade dans ses derniers retranchements. Je te précise que les nanas que tu tripotes dans tes rêves ne comptent pas. Tête de nœud. Et moi, ma citation est une citation qui nous prépare à la vraie vie, qui est genre pour une vie adulte, je vous l'ai dit. Salut James, dit-elle. Tiens, il y a un cadeau pour toi sur la table. Ce petit monde s'est encore rempli de sa couche. Tu sais où est la table allongée, non? James savait que Zara ne parlait pas sérieusement. Si mes chérubes ne m'ont pas préparé à remplir des missions aussi difficiles, voici plutôt cette épreuve comme une expérience enrichissante. Un stage d'initiation à la vie d'adulte. On a aussi trouvé deux objets qui ont rapport avec le roman. Mon objet est un soulier, parce que dans le roman, le personnage principal achète beaucoup, beaucoup de souliers. Il en a acheté près de cinq dans le roman, et à chaque fois qu'il trouve l'occasion pour en acheter un, il en achète un. Moi, mon objet, c'est de la cocaïde, mais ce n'est pas de la vraie, c'est juste de la farine. C'est parce que leur mission d'infiltration, c'est à propos d'un marchand de drogue qui marchande de la cocaïne. Donc, ça, c'est l'objet qu'on a décidé. En conclusion, j'espère que vous allez aller chercher le livre et le lire, pour toutes les raisons qu'on vous a dit tantôt. Donc, les personnages, les lieux, et puis le fait que vous allez sûrement vous identifier à un des quatre personnages principaux, ou sinon à un des personnages secondaires. Donc, on espère que vous allez lire, et que pensez-vous qui va arriver avec Keith Moore et la mission?